Ce qu'ils voulaient, c'était la grande vie. La grande vie pour tous et, si ce n'était pas possible, au moins pour eux. Il fallait bien commencer par un bout. Au début, il manquait de référence. La grande vie, c'est quoi ? Puis les vieux se rappelèrent celles que jadis ils voyaient mener aux Européens. Les plus jeunes préféraient apprendre dans les films ou à la télé. Danser, boire, manier de grands jouets, faire semblant de n'être pas jaloux de sa femme. Parce que la grande vie, c'était bien, ils ne pouvaient pas la mener avec les paysannes boueuses et analphabètes qui leur avaient servi jusque-là d'épouse et d'exutoire. Alors, après la guerre, les uns après les autres, ils avaient divorcé. Ils avaient épousé des bourgeoises ripollinées, avec des cheveux hauts oxygénés, pleins de bijoux et qui parlaient français en grâssillant les airs. Les plus chanceux ou les plus inconscients avaient épousé des Européennes au cours de nombreux voyages qu'ils avaient effectués à travers le monde pour l'organisation. L'ennui, bien sûr, c'étaient les autres, ceux du dehors, qui n'avaient ni whisky, ni épouses blondes et grâssillantes, ni jeux de société. Comme on leur avait répété que le paradis était pour tous, ils y avaient cru, et ils pressaient sur les portes si fort qu'un de ces quatre, elle allait céder, les salauds. Ils font exprès ou quoi ? Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne voient pas que, s'ils continuent à pousser, elles vont craquer les portes, et le paradis sera ravagé. Et qu'est-ce qu'ils auront gagné, ces imbéciles, une fois qu'ils auront ravagé le paradis ? De toute façon, ils ne peuvent pas y entrer tous. L'espace est mesuré, et eux font des enfants comme ils respirent. De temps en temps, les élus en trouvraient la porte par calcul. Ils en laissaient passer une pincée. Mais, comme c'était toujours le plus malin, eux y gagnaient, parce que les nouveaux promus devenaient ensuite les plus féroces défenseurs de la porte. Quelquefois aussi, par erreur, c'était un cave du genre de mourade qui entrait. Alors, c'était le commencement de la fin. Parce qu'avec ce type de pisse vinaigre, entrait un peu de l'air du large. Et avec de l'air du large, on ne sait jamais. « Biture-toi, imbécile ! » Il te reste 20 ans à vivre. Tu ne vas pas les gâcher avec des histoires de boy scouts. Le scoutisme, après 15 ans, ça relève de l'asile. Si le vin et les filles n'arrivent pas à t'en guérir, il y a des psychiatres et, si même eux n'y peuvent rien, c'est que tu es incurable. Tu as la lèpre. Il y a des léproseries pour les lépreux. Vas-y. Dès comme toi, tu en trouveras plein. Vous pourrez léproser tous vos jours ensemble, jusqu'à plus soif, toutes vos nuits, jusqu'à celle qui vous emportera, loin de ce paradis qui vous répugnait. Mourad savait tout cela. Kamel, le directeur du journal, en était sûr. Et malgré cela, il avait lancé sur la table sa démission d'Alger-Révolution. Quand ? Mais quand Mourad cessera-t-il de confondre la pratique révolutionnaire avec ses états d'âme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada